Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer vos compteurs dos radio Evo Madalena, comment les lire et comment faire la maintenance. Le module Madalena radio Evo se clipse dans le compteur, comme ça, et ensuite il faut serrer la vis au maximum. Alors il faut bien que ce soit serré à fond pour pas que vous ayez ensuite d'alarme tête enlevée, mais sans trop forcer non plus, c'est le fait de serrer à fond cette vis qui va activer la radio du module. Donc ce module est déjà activé, donc vous n'avez pas de diode qui s'allume, mais si c'est un module non activé, vous avez une petite lumière rouge qui clignote, c'est que vous êtes à fond et que votre module est en fonctionnement. Ensuite, collez l'autocollant jaune Madalena sur la vis, ça vous permettra de vérifier si quelqu'un veut frauder, il sera obligé d'enlever l'autocollant pour démonter le module. Celui-ci a un peu souffert puisqu'il sert aux démonstrations. Nous vous conseillons d'activer vos modules avant de monter les compteurs, puisque pour l'instant la consommation est à zéro, enfin là il y a 3 litres puisque Madalena teste tous les compteurs. Cela vous évite d'avoir à repasser dans les appartements, de faire un appairage avec la consommation au moment où vous passez. Il y a une programmation d'usine dans le module, donc dès que vous l'activez, il fonctionne. Par défaut actuellement, la programmation d'usine c'est 8h-18h du lundi au vendredi toutes les deux minutes, cela peut être amené à évoluer. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 04 74 94 15 90. En activant vos modules avant le montage, il vous suffit de relever le numéro de série du module radio, associé au numéro de série mécanique, de noter dans un fichier Excel l'emplacement où il va être monté, et vous pouvez commencer tout de suite vos relevés avec le logiciel Aromobile. Au niveau accessoires, avec les compteurs radio Evo, vous aurez besoin des deux logiciels, Aromobile pour la lecture et Radio Evo pour la maintenance, et de cette petite antenne réceptrice usb, qui sert à la fois à la lecture et à la maintenance. Elle est fournie avec cette clé aimant, et éventuellement, si vous voulez un appareil un peu plus puissant en portée, vous pouvez investir dans le boîtier Aero Collect, qui relève tous les compteurs Maddalena, énergie, répartiteur de frais de chauffage, compteur eau, qui est plus cher. Par contre, vous ne pourrez pas faire de maintenance sur les compteurs radio Evo avec le Aero Collect, il faudra cette antenne, 27 49 007. La petite clé aimant, qui est fournie avec l'antenne usb, sert uniquement à la maintenance. Elle permet de communiquer avec le compteur et le logiciel Radio Evo. Sur le compteur, sur le module, vous voyez, vous avez une flèche ici, qui montre l'endroit où vous devez passer l'aimant. Donc, passez la petite clé aimant dessus. La diode clignote. Et pendant quelques secondes, vous allez pouvoir communiquer avec le logiciel, envoyer des informations au module, etc. pour faire les réglages nécessaires. Si la diode s'arrête de clignoter, c'est que le compteur se remet en veille. Donc, repassez un petit coup d'aimant pour le réactiver. Pour la lecture du compteur d'eau Radio Evo, la première chose est de brancher votre antenne de réception usb sur votre ordinateur. La première chose à faire est de trouver sur quel port com votre antenne est connectée. Donc, allez dans le panneau de configuration et recherchez le gestionnaire de périphériques Windows, qui est ici. Donc, dans les ports com, notre antenne est ici, usb, serial port com 14. Cette information vous sera utile dans le logiciel Aromobile et aussi dans Radio Evo. Ouvrez le logiciel Aromobile. Choisissez Mobile, Programmer, c'est-à-dire uniquement la programmation des compteurs d'eau volumétriques avec le logiciel. Pour la lecture, donc Mobile, vous avez uniquement trois boutons. Un pour la lecture, un pour la gestion de votre base de données et un pour les options. Vous pouvez choisir la langue ici. Cliquez d'abord sur Options pour indiquer au logiciel sur quel port com vous êtes branché. Donc, le bouton Radio. Ici, c'est si vous voulez fonctionner avec le Arrow Collect qu'on a vu tout à l'heure. Là, on fonctionne avec la clé USB qui est ici. Donc, cochez cette petite case. Le port com, on est sur le com 14, donc là, on est branché sur le port com correct. Faites un test. Le test a été correctement exécuté. Vous pouvez valider. Vous êtes prêt à relever. Pour une première lecture, allez dans l'onglet Lecture. Choisissez Free qui est une lecture générale. Donc, quand vous êtes sur Free, le logiciel cherche tout ce qu'il voit en Wireless Mbus, y compris les compteurs concurrents. Et cliquez sur le bouton Début de lecture. Donc, le logiciel cherche. Il va vous rapatrier tous les compteurs à sa portée. Alors, si c'est des compteurs concurrents codés, ils seront barrés. Il va falloir repérer le compteur que vous cherchez avec son numéro de série. Dès qu'il apparaît dans Free, alors si vous avez 50 compteurs, il faut vérifier que vous ayez bien vos 50 numéros de série, vous pouvez arrêter la lecture. Le logiciel vient de trouver un compteur d'eau chaude qui s'appelle 16467046 Hot Water. C'est bien mon module Radio Evo. Donc, je peux arrêter la lecture. Et ensuite, je vais créer ma database. Donc, je clique sur le bouton Database. Donc là, mon compteur est dans l'onglet Lecture libre Free. Je vais mettre toutes les données. Je vais créer un dossier. Donc, je vais créer mon immeuble Sphéraco. Et ensuite, juste en glisser, déplacer, je tire mon compteur dans l'immeuble Sphéraco. Qui est maintenant indépendant de la lecture libre. De la même façon, vous pouvez créer autant d'immeubles souhaités. Avec autant de compteurs à l'intérieur. Je vais créer un deuxième immeuble Thermador. Tout ça va faire votre base de données. Attention au cas de mise à jour du logiciel Aromobile. Il faut bien copier dans le nouveau dossier logiciel le fichier qui contient votre database et le fichier qui contient votre licence Aromobile. Une vidéo existe sur notre chaîne pour vous montrer la procédure. Sinon, contactez-nous. Si vous avez 50 compteurs dans un immeuble, vous repérez vos 50 numéros de série. Et vous les glissez dans le dossier de l'immeuble que vous avez créé. Et ensuite, la prochaine lecture, vous ne relèverez que cet immeuble. Si je veux refaire une lecture, je retourne dans l'onglet Lecture. Cette fois, je ne vais pas sélectionner Free, mais mon immeuble se fait à co. Où on trouve mon compteur d'eau chaude. Là, il est vert. C'est que la lecture a été faite. On voit que les données apparaissent ici. Si je veux recommencer la lecture, je vais faire une remise à zéro. Le compteur devient gris. Et je relance ma lecture. Le logiciel vient de retrouver le compteur. Il est repassé vert. Vous pouvez donc arrêter la lecture. Là, il s'est arrêté tout seul puisqu'il n'y a qu'un compteur. Donc, si vous avez un immeuble de 50 compteurs, il faut attendre que vous ayez vos 50 numéros de série qui passent vert avant d'arrêter. Il reste à exporter votre lecture. Donc, toujours en ayant sélectionné le bon immeuble, cliquez sur le bouton Exporter. Les données sélectionnées. Et enregistrez le fichier Excel, par exemple, sur le bureau. Voilà, ça a été fait. Là, vous avez votre fichier de relevage. On retrouve le numéro de série du module. C'est un compteur d'eau chaude, Madalena. La lecture, donc, de 3 litres. Version, ça c'est un compteur R80 avec le module radio. Alors, toutes ces zones, on va voir comment les compléter. Pour l'instant, on n'a rien renseigné, mais vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Et à la suite, vous allez avoir un historique des alarmes et un historique des lectures. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre compteur, retournez dans Database. Sélectionnez un compteur. Cliquez sur le crayon Modifier. Et là, vous pourrez, par exemple, ajouter le numéro de série mécanique du compteur qui est associé au module. Donc là, sur mon compteur, c'est le 182 031 23 04. Un identifiant, par exemple, appartement 1. Éventuellement, nom, prénom et des commentaires. Appliquer. Et donc, ces données sont sauvegardées dans votre logiciel, pas dans le module. Si je fais une nouvelle exportation des données, je retourne dans Lecture. Je sélectionne mon immeuble Sphéraco. Je clique sur Exporter les données sélectionnées que j'enregistre sur mon bureau. Je vais retrouver ces nouvelles informations que j'ai saisies dans mon fichier Excel. Donc, on retrouve bien ici, appartement 1. Et le numéro de série du compteur mécanique, qui sera ici. Au niveau des alarmes. Donc, si vous avez des alarmes, le compteur n'apparaîtra pas vert, mais rouge. Vous aurez des informations sur les alarmes ici et dans le fichier Excel. Les principales alarmes. Donc, vous trouverez la fraude mécanique si quelqu'un essaie d'enlever le module. Une alarme fuite, donc, toutes les 15 minutes sur 48 heures, si le logiciel voit qu'il y a une consommation permanente, il mettra une alarme. Le flux inversé, donc, par défaut, elle est paramétrée par 100 litres. Ça peut se modifier dans le maintenance qu'on verra tout à l'heure. Et une alarme si la consommation est nulle pendant plus de 30 jours. Donc, par défaut, à chaque fois que vous avez une alarme, il faut intervenir en maintenance sur le compteur pour supprimer cette alarme, si vous voulez qu'elle disparaisse du fichier Excel. Mais, de toute façon, elle ne gêne pas la lecture. La procédure de lecture dans Aromobile que nous venons de voir est exactement la même pour tous les compteurs Madalena, compteurs d'énergie, compteurs d'eau, répartiteurs de frais de chauffage. Pour le cas où vous installez le module Radio Evo sur un compteur qui a déjà tourné et qu'il faut mettre à jour la consommation, ou pour la maintenance du module, une deuxième vidéo existe sur notre chaîne, référence 2749001-2. Sous-titrage Société Radio-Canada